bonjour tout le monde une petite vidéo je sais qu'on l'avait déjà passé à la maison mais je vais aller vous montrer parce qu'on a fait beaucoup de rénovations dont la fenêtre que plusieurs d'entre vous ont probablement vu dans le salon une nouvelle fenêtre qu'on a posé on avait notre b-window on l'a changé et puis j'étais au jeu de vous dire qu'on n'avait pas tellement le choix un petit peu ça ça me coûte au début pour l'avoir fait parce que je me disais je vais peut-être le regretter on va peut-être ça va peut-être nous donner moins de fenestration moins d'entrée de clarté en fin de compte je suis vraiment satisfait du résultat de toute façon le b-window qu'on avait aurait coûté vraiment trop cher pour refaire pour rénover parce que ça n'avait pas de bon sens fallait refaire les petites toitures fallait changer les fenêtres à l'intérieur ça n'avait pas de bon sens ça fait que montez comme vous savez ici c'est là vous allez on va voir mal parce que c'est la nouvelle gopro on va pas tellement bien ouf c'est chaud voilà la fenêtre fait que c'est le fun avec l'abus fait que comme vous voyez c'est pas tout à fait fini mais ça nous donne beaucoup de de lumière afin qu'on ça nous donne plus de lumière que avant avec le b-window fait que c'est une bonne chose voilà la la salle de billard que j'ai on a travaillé bien vous connaissez moi on a travaillé beaucoup dans les dernières semaines pour la faire un peu plus convivial c'est je trouve que c'est bien intéressant j'ai comme vous voyez tant qu'à faire j'ai mis quelques toiles qu'on a fait ensemble ça c'est pas une de mes toiles le piano que vous connaissez déjà probablement à ma grand mère écoutez la table de billard clairement elle est en dessous ça c'est le jeu de mississippi que j'ai fait cette année pour le barbecue ça a été vraiment un succès on a tous joué on a eu beaucoup de plaisir à jouer avec ça c'est assez que je crois que l'année prochaine pour mon prochain barbecue annuel je vais en refaire un autre parce que ça a été tellement un succès que j'étais quoi là fait que alors je pense que je vais recommencer puis je voulais vous faire aussi une annonce imaginez vous donc que le 11 ah c'est une date qu'on va se souvenir je vous en ai pas parlé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses le 11 septembre euh imaginez vous le 11 septembre euh mon garçon d'ami et sa copine ont donné naissance à leur deuxième enfant alors on a un petit gars un autre petit garçon euh c'est notre premier petit fils c'est qu'il était le numéro 3 euh alors euh c'est un petit euh un petit garçon en pleine santé euh maintenant évidemment évidemment les parents sont à la maison la vie change un peu avec deux petits bouts parce que Héloïse euh euh leur première elle a pas deux ans alors euh c'est des bébés hein ils ont encore deux bébés alors euh on a accueilli comme je vous dis le 11 septembre euh Léopold les les vieux noms reviennent hein ça ça revient toujours un petit peu plus et puis dernièrement ça c'est c'est vraiment drôle comment ça s'est passé euh ma fille Vicky elle elle a eu son bébé le 27 alors c'est vraiment relativement frais fait en fait là on s'est frais fait là euh elle a eu son son petit garçon elle aussi euh Louis lui euh s'appelle Louis et euh un petit bonhomme en santé euh je vous le dis 10.4 livres alors ça c'était notre deuxième petit-fils alors euh ce qui fait pour un total pour l'instant de quatre petits-enfants on peut pas se plaindre hein on est très duré de la situation ce qui est drôle dans tout ça c'est qu'on a trois enfants et puis là on passe à ça les fêtes la prochaine fête puis ça on va être rendu que avec nous mon père et puis ça ça va ça sera pas tellement long qu'on on va être 12 à 13 à 14 hein ça fait là ça fait des gangs là 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 ça fait quelque chose d'intéressant pour les fêtes et évidemment nous malheureusement l'hiver on va être souvent parti mais vous savez aujourd'hui je me dis d'un les petits-enfants peuvent pas vivre notre vie hein on faut le temps de passer assez vite que on peut pas vivre la vie de nos enfants et ils ne peuvent pas vivre la note non plus euh je comprends un petit peu que ça peut frustrer parce que si euh tout se case comme c'est supposé on devrait partir euh euh à tous les hivers au moins cinq mois par année aux États-Unis faire un tour encore une fois je vous emmène avec nous hein pour euh pour euh pour faire le voyage puis faire euh différents partages et d'expériences un peu partout aux États-Unis mais spécifiquement en Floride je suis obligé de vous avouer mais euh je crois que ça va être intéressant euh les enfants euh la particularité de ça ce que j'allais vous dire c'est que euh aujourd'hui c'est différent un petit peu euh dans le sens que euh euh on a les Skype de ce monde euh euh les Facebook puis tout ça alors je trouve que ça sera pas tellement ça sera pas tellement un gros gros changement c'est-à-dire qu'ils vont nous voir euh euh c'est sûr que ça va être de façon virtuelle si on veut ça sera pas physique mais euh je crois je peux je peux pas croire que ça va affecter tellement les enfants puis je suis obligé de vous dire je me prends moi comme exemple euh lorsque j'étais jeune j'ai été jusqu'à l'âge de 17 ans 18 ans j'avais mes deux sept de grands-parents mes grands-parents paternels et maternels mon grand-père euh euh le père à mon père lui à tous les hivers il est passé en Floride à Miami euh euh je le voyais alors évidemment je le voyais beaucoup moins souvent hein mais ça ça n'a pas vraiment affecté ma relation avec mon grand-père Jobin euh je suis obligé de vous dire qu'à l'époque on hein on s'écrivait pis c'était tout pis même encore là je me souviens pas où j'ai jamais eu de la lettre de mon grand-père mais quand il revenait j'étais content pis même en quelque part le fait que je le voyais probablement beaucoup moins souvent que mes autres grands-parents pour moi c'était comme une vedette hein ils revenaient de la Floride surtout à l'époque parce que vous savez aujourd'hui euh ben je sais pas plusieurs d'entre vous savent pas mais le Québec euh c'est c'est à dire la Floride c'est presque une extension du Québec euh juste pour vous donner un exemple à Fort Lauderdale il y a 22 000 Québécois qui vivent là à l'année à l'année là alors là on parle pas des des voyageurs ça paraîtrait-il quand tout est partout il y a au-delà de 100 000 touristes québécois qui vont là à tous les hivers mais il y en aurait au-dessus de 60 000 qui vivent là à l'année un petit peu partout euh répandus dans la Floride alors c'est 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 un petit peu plus commun que c'était à l'époque euh à l'époque mon grand-père c'était euh moi mes grands-parents c'était tous des des artistes c'était tous des musiciens c'est drôle que moi j'ai pas eu le temps je fais un peu de batterie là je dis c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un instrument qu'on peut emmener c'est pas convivial hein on peut pas l'emmener un petit peu partout mon grand-père lui jouait de l'accordéon mon grand-père paternel et puis il jouait de l'accordéon dans un avion écoutez c'était un bout en train alors euh tout le monde avait du plaisir à s'accompagner tout le monde l'appelait Popeye il y avait toujours une petite casquette de capitaine de bateau puis tout le monde l'appelait Popeye il y avait une canne dans sa canne qui était habile euh il mettait toujours du caribou du gros djinn à l'intérieur c'était tout un moineau c'était tout un moineau mais qui était plaisant moi il m'a appris beaucoup de choses quand j'étais jeune il venait l'été il y avait un chalet pas loin de de chez nous ici et puis il me montrait il travaillait de bois il avait fait un gros train que je vous montre là un gros train énorme que toutes les enfants allaient s'amuser dedans fait que c'était plaisant on a une belle vie ici puis j'ai une belle relation avec mes grands-parents ce qui me réconforte un peu à savoir que on va être moins présent euh je suis obligé de vous dire que il y a un petit côté de moi qui va être un petit peu très jaloux de la proximité euh que mes petits-enfants auront avec leur autre famille mais qu'est ce que vous voulez aujourd'hui le temps passe assez vite hein on a beaucoup d'ennemis qui décèdent puis moi vous savez ça a façonné ma vie et ma façon de voir l'avenir lorsque j'ai eu mon accident d'auto euh en 1977 alors que j'avais 16 ans mais j'allais avoir j'étais sur le point d'avoir euh 17 ans euh j'ai perdu un ami on était passagers dans une voiture moi et deux de mes amis mais dont un qui était mon meilleur ami d'enfance il est mort il est décédé à mes côtés alors j'ai pas besoin de vous dire que moi j'ai passé un mois l'hôpital j'ai pas besoin j'ai pas besoin de vous dire que ça ça change une vie alors j'ai vécu un petit peu au jour le jour j'ai probablement été plus un petit peu euh à savoir que la vie est éphémère et puis qu'on savait jamais du jour au lendemain si la vie était pour nous être enlevé hein c'est 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 quelque chose que j'ai été malheureusement euh accoutumé d'appartir d'un âge très jeune euh j'ai eu beaucoup de gens qui sont morts autour de moi puis ça ça a façonné ma façon de voir la vie de voir l'avenir c'est pour ça que j'ai toujours quand même vécu au jour le jour euh la chance que j'ai dans ma malchance c'est que mes enfants le savent ils comprennent tous c'est quoi ma réalité et je crois qu'ils l'acceptent puis je suis chanceux vous savez des fois dans une famille hein on peut avoir un mouton noir moi je suis un fils unique alors j'étais un mouton noir et un mouton blanc et puis euh euh mes trois enfants je suis obligé de vous dire ça fait des adultes extraordinaires on est très fiers de nos enfants on a pas de mouton noir sur nos trois enfants c'est des enfants dont j'apprécie la présence et puis malgré que j'apprécie leur présence je crois qu'ils comprennent le besoin que j'ai d'aller euh me sortir de cet hiver qui est très ardu hein on a un hiver qui est très difficile au Québec et lorsque vous faites pas de sport ou d'activité hivernale c'est encore plus ardu plus difficile euh alors c'est pour cette raison que je crois qu'ils le comprennent mon le pourquoi vous savez toute la pensée en arrière de 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 partir pour l'hiver j'ai besoin de soleil j'ai besoin de la mer pour moi ça me détend la mer au même titre que d'autres personnes ça les détend de voir un un feu de camp par exemple alors euh écoutez à chacun sa chose c'est sûr que l'avenue de nos petits enfants ça va nous manquer là soyons francs euh le fait de pas les voir euh l'hiver ça va nous manquer de pas voir nos enfants mais je suis obligé de vous dire aussi que c'est quelque chose que la vie nous prépare c'est à dire eux ont leur famille alors ça devient de plus en plus difficile de tous se rassembler pour se voir parce que eux autres écoutez ils sont rendus avec deux enfants il y a juste mon fils Ricky le plus jeune euh mais lui va avoir des enfants bientôt lui c'est vraiment une personne qui est faite vraiment pour avoir des enfants puis je crois que sa copine aussi euh Mélodie euh je crois que ça va faire des bons parents puis eux autres aussi ils travaillent fortement pour avoir des enfants sous peu alors je crois que euh euh ils ont des responsabilités puis la vie elle change euh ils ont plus rien que nous autres à penser ils ont leur famille immédiate euh qui est importante puis c'est correct comme ça puis c'est ce qui nous laisse aussi la liberté un petit peu de partir l'hiver écoutez la vie change hein faut profiter euh faut profiter de chaque moment c'est important et puis euh l'arrivée des des nouveaux petits bouts c'est toujours étonnant de voir ça c'est 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 petite main c'est vous savez je vous filmerais bien ça j'aimerais ça prendre des photos mais je respecte euh mes enfants qui veulent rester un petit peu plus confidentiel dans leur vie personnelle moi c'est un choix que j'ai fait je l'impose pas à personne alors je le respecte c'est pour ça que si je vous montre des photos euh des bébés euh ça va être suite à leurs autorisations je ne le ferai pas pour euh garder leurs droits à leur vie privée ils ont le droit hein c'est pas tout le monde qui fait euh comme moi j'étale ma vie carrément publiquement ça me dérange pas j'aime ça parce que moi c'est une sorte de de partage qui me fait du bien et puis euh j'apprécie aussi toute la communication que j'ai avec vous euh c'est quelque chose qui me fait du bien mais que évidemment eux si je partage une partie de leur vie ils en retirent pas la même chose que moi hein c'est ça c'est pas tout ça donne à tout le monde écoutez là dessus euh euh un petit bonjour comme ça euh j'espère que vous allez passer une bonne semaine euh j'ai encore des petites toiles euh en vue à vous faire et puis je crois que ça va être intéressant euh on va voir ce que ça donne j'ai beaucoup d'idées encore là mais là il y a je crois écoutez sous toute réserve mais euh une amie abonnée Sophie que je salue d'ailleurs euh elle a tout fait les recettes que j'ai mis ça fait longtemps que j'en ai pas fait là ça fait ça fait près d'un an j'ai pas fait de recettes je crois que je vais en refaire parce que il y a beaucoup j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit euh euh vous savez on a toute notre spécialité hein euh euh moi je me rappelle ma mère sa spécialité c'est de c'était de faire des crottons imaginez vous donc elle faisait les meilleurs crottons j'ai essayé j'ai la recette j'ai essayé de refaire pareil oubliez ça euh moi ma spécialité c'est de faire la pizza et mon porc est filoché ma grand-mère c'était le poulet routi pis pourtant c'était très simple ce qu'elle faisait pis c'est drôle mais on a touche on a tous une petite touche personnelle hein hein quand on fait nos recettes et puis à chacun sa chance mais là j'ai beaucoup d'amis euh dont euh Marie Chantal que je salue qui c'est un un couple d'amis Marie Chantal et Jacques euh euh que j'admire euh beaucoup que je j'adore aussi euh euh elle sa spécialité c'est deux choses c'est un repas je elle a pas donné le nom mais c'est des amis qui avaient donné la recette et puis c'est son spaghettis écoute écoutez son spaghettis là c'était tombé à terre tant que vous en mettez dans mon recette j'en mange alors je vais essayer c'est sûr que sûr et certain que je vais vous montrer sous pub ces recettes là euh j'espère que ça va vous plaire moi ça va me faire du bien un petit peu aussi euh parce que je vous dirais que j'ai passé un certain moment que j'avais une petite écorantite euh de faire des toiles de faire du coulage acrylique mais euh ça va passer hein c'est pas la fin du monde et puis euh je pense ça va faire euh ça va être plaisant de recommencer on va faire plusieurs segments comme je vous ai déjà dit on va faire le segment voyage euh bientôt on va on attend là on ça fait déjà quelques semaines aller voir quelques mois qu'on commence à chercher pour un petit chien un petit chiot euh je voudrais neuf mois et moins pour le mettre un peu à notre main euh mais on veut le coup de foudre hein on veut pas prendre un petit chien petit animal juste pour le prendre comme ça parce qu'il fait pitié ou qu'il a des petits yeux que euh qui nous font pitié là on veut on veut le coup de foudre parce que après tout on n'est pas le genre de personne qu'on va se débarrasser parce qu'il y a quelque chose qui va pas fait qu'on va vivre avec pour le restant de de sa vie alors euh c'est un choix qui est qui est affaire qui est quand même important alors on va y aller tranquillement pas vite mais qu'on ait le coup de foudre on va le prendre puis vous allez savoir parce que euh je vais filmer toute la relation qu'on va avoir avec cette petite bête là puis même au moment qu'on va le trouver alors je pense ça peut être intéressant alors comme je vous dis on va faire plusieurs segments euh qui va être bien fait que cet hiver je vais vous en faire un peu parce que cet hiver évidemment pour cet hiver on reste ici au Québec alors euh pour me changer l'idée là parce que moi je vous dis que l'hiver j'aurais besoin d'antidépresseurs pour vivre avec ça là parce que je trouve ça épouvantable il commence à faire froid là puis changer les couleurs là les gens viennent de partout dans le monde là si vous verriez les autobus de japonais qui viennent ici pour les couleurs là c'est vrai que c'est beau mais pour moi l'accident que j'ai eu comme je vous disais tantôt c'est le 4 septembre 1977 et puis euh quand j'ai sorti de l'hôpital on était rendu euh à l'automne alors euh j'ai rentré l'été j'ai sorti à l'automne avec les couleurs fait que pour les gens il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beau tant mieux euh mais moi j'ai comme l'impression que c'est la saison de la mort hein les feuilles meurent et tombent c'est beau les couleurs là puis ça mais bon je m'en passerais hein je m'en irais direct direction sud ça serait pas trop long alors c'est ça on va faire plusieurs segments ça va nous changer les idées pour cet hiver j'espère que vous allez apprécier puis j'espère que vous allez revenir euh nous voir parce que je pense qu'il va y avoir toujours un petit peu plus d'interaction aussi avec Nicole euh Nicole ça la dérange pas du tout puis même elle aime ça c'est juste de l'intégrer on va on va on va commencer à parler peut-être un petit peu plus ensemble ça alors écoutez euh merci d'être là j'espère comme je vous dis que vous allez revenir puis je pense que ça va être intéressant puis merci à tout le monde euh de me permettre de rentrer chez vous et de partager euh de la sorte puis euh merci à ceux qui m'écrivent euh un petit salut à Guy entre autres et Myriam et Sophie euh Sergine et j'en passe euh Annick Annick euh bonjour Annick alors euh vous êtes tous importants pour moi et puis euh encore une fois on va se promener un petit peu cette hiver euh on va continuer à faire toutes sortes d'expériences et puis comme toujours s'il vous plaît abonnez-vous laissez un commentaire et partagez c'est toujours apprécié et important là dessus attention à vous on se revoit aux prochaines vidéos Ciao !